La grandeur Soyez le bienvenu dans 7 minutes de grandeur. Mes amis, nous sommes en train de parler sur les éléments de la grandeur. Avec ces sujets, nous rappelons toujours que la grandeur n'est pas le produit d'une promesse. Car la promesse nécessite à ce que la personne qui a fait la promesse pour pouvoir rassembler tous les éléments seul afin de la réaliser. Mais quand nous parlons de la grandeur, la grandeur c'est une dimension de l'Alliance. Par l'Alliance, nous voyons la participation de deux parties. Alors c'est très important les amis de pouvoir comprendre cela de façon à travailler à votre grandeur. Participer. Dieu a fait sa part. Il vous a donné les moyens. Il a donné la vision. Il a donné les idées. Et vous devrez participer à ce que ces idées vous amènent à une grandeur quelconque. Aujourd'hui nous allons aborder un autre élément. C'est sur le prix à payer. C'est très important. Tu ne peux pas accéder à la grandeur sans pour autant payer le prix, mes amis. Mes amis, je répète que vous ne pouvez pas accéder à la grandeur voulue sans pour autant payer le prix. Très souvent, nous regardons le tapis rouge quand nous voyons la grandeur. Mais j'aimerais vous dire ceci. Tout celui qui a accédé à la grandeur, vous le voyez en face, ça brille. Mais quand il tourne le dos, il va vous montrer des cicatrices, des plaies, des blessures qu'il a obtenues dans ce parcours pour arriver là où il est arrivé. Et généralement, nous voyons la face qui brille, nous aimons les tapis rouges, nous aimons les bénéfices, mais nous refusons de prendre la route qui va nous tailler à ce que nous voulons. Ce point est très capital. Par le fait de payer le prix, j'aimerais parler sur la fabrication de l'onction. Nous lisons l'onction, l'onction fait couler les choses. Mais quand on fabriquait l'onction, il fallait broyer l'olive, ce fruit-là, afin de produire, de faire sortir l'huile qui va couler et qui fera l'objet de la joie et des miracles. Mais pour atteindre cette huile, pour avoir cette huile, il fallait que l'olive accepte la peine, les difficultés de se laisser broyer. Alors c'est très important, chaque vision a un prix. Êtes-vous prêts à payer le prix pour arriver là où vous voulez arriver? C'est très important les amis. Il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. C'est très important. Vous savez avec la grandeur, le parcours vers la grandeur, Il y a ce mélange de la joie et ce mélange de peines, de difficultés. C'est ce qui forme, c'est ce qui fabrique un grand. Un grand n'est pas le produit des acclamations. Nous voyons, on a dit à Jésus, fils de Dieu, Osana. À un certain moment, on dit à Jésus, crucifiez-les. Mais il avait son regard, ses regards fixés sur le trône qu'il voulait atteindre, le statut du Messie. Il a minimisé l'ignominie, il a minimisé la honte, il a minimisé le mépris. Regarde le prix de Jésus, mes amis. Du ciel, acceptez de vivre dans l'humanité. Vous savez, je peux donner l'exemple de quelqu'un qui veut atteindre un statut. Vous vivez dans le palais et vous quittez le palais royal. Vous allez vivre dans les ghettos. Les gens qui sont aux ghettos sont habitués. Les humains sont habitués à l'humanité. Mais Jésus-Christ, c'était un grand prix à payer. Pas seulement là, il descend à l'humanité, il faut encore aller à la croix. Il accepte la croix. Pierre lui dit, non, 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 tu es grand, tu es messie, tu ne peux pas aller là-bas. Il regarde et il dit, arrière de moi, Satan. Parce que le nom le plus élevé de Jésus n'était pas avec les acclamations. Mais son nom le plus élevé s'est retrouvé dans l'ignominie, dans le prix qu'il allait payer, dans la croix. S'il ne montait pas à la croix, il n'allait pas obtenir le nom le plus élevé. Mes amis, c'est très important. Je ne parle pas d'une souffrance idiote. Je ne parle pas d'une souffrance à cause des erreurs. Mais il faut savoir souffrir. Payez les prix. Quand je parle de cette souffrance, payez les prix pour atteindre votre objectif. S'il faut dormir affamé pour qu'un jour tu deviens grand commerçant, c'est ça le prix à payer. Donc vous ne dormez pas affamé parce que vous manquez l'argent ou vous manquez les moyens. Mais vous payez un prix pour atteindre votre objectif. Aujourd'hui nous sommes dans une génération de macrowave. Où les gens veulent du matin, il commence et le soir il est grand. C'est ainsi qu'il y a peu de grand plus que nous avançons avec le temps. Mes amis, accepter de payer le prix, accepter de payer le prix, c'est très très important. Les records d'un grand constituent le poids de sa grandeur. Vous savez, le prix que vous payez, c'est ce qui va constituer le poids de votre grandeur. Quand on parle d'un grand, on voit son parcours. Aujourd'hui il y a des grands qui ne peuvent rien évoquer. Ils ne peuvent pas dire aux gens leur parcours. Du coup, comme ça, du matin au soir, il a été au sommet et il ne sait rien raconter. Il ne peut pas montrer aux gens la voie qu'il a parcourue. Mais un grand, David te montrera ce qu'il a été, les combats avec Goliath et jusqu'au palais. Et c'était des prix qu'il a payés. Aimez de payer le prix. Aimez de payer le prix, c'est la voie vers votre grandeur. Si vous haïssez le prix, vous rejetez votre grandeur. Rendez-vous au sommet. Merci beaucoup. Merci les amis pour nous avoir suivis. Cette émission est établie pour réellement être la bénédiction. Comme nous parlons de cette minute de la grandeur. Alors nous vous demandons de pouvoir s'abonner de façon que vous ne puissiez pas manquer aucune de nos émissions. Et aussi nous vous demandons de partager aux milliers et aux millions de vos amis de façon que nous puissions tous monter à la grandeur. Nous le faisons. Nous sommes fêtes ministries Africa. Nous sommes une bénédiction pour vous. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Merci. 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 Merci.